Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment manipuler un poisson après épuistage. On vient de faire un poisson sur le poste, donc là il est dans l'épuisette. Hameçon sans ardillon, donc décroché très facilement. Premier point important c'est d'avoir une épuisette toujours adaptée à la taille du poisson. Donc là on a pris une carpe, ce qu'on fait, on vient attraper notre filet à l'intérieur. Toujours le tapis à disposition, ce qui est important c'est d'avoir donc un bac d'eau pas loin. Il est pour moi juste derrière et le tapis a été au préalable humidifié. Donc vous venez mettre votre poisson à l'intérieur, toujours dans la longueur. On fait attention à ce que la dorsale ou les autres nageoires ne se prennent pas dans les mailles du filet, sinon ça peut les déchirer. Vous récupérez votre eau, toujours bien humidifiez votre poisson pour le rassurer. Et vous venez retirer l'épuisette délicatement en faisant passer votre poisson par dessus. On peut donc enlever notre épuisette. Alors pour la manipulation de votre poisson, vous vous assurez toujours qu'il soit bien humidifié. Donc en permanence, avoir une bassine d'eau à côté de soi. Et vous n'hésitez pas pour le rassurer à venir lui mettre de l'eau. Sur ce tapis de réception en plus, c'est intéressant parce que vous avez une partie pour que l'eau puisse s'échapper. Mais par contre, votre tapis est toujours bien humidifié et votre poisson aussi. Concernant la prise de photo, ce qui est important, c'est de ne pas mettre vos doigts au niveau des ouïes. Vraiment, ça c'est une partie très sensible de la carpe, donc vous ne mettez pas vos doigts dedans. Ce qui est important pour la porter, c'est de venir glisser votre doigt juste derrière sa petite nageoire de devant. Donc vous venez la prendre de l'autre côté et ça vous permet, en la faisant juste basculer, d'avoir une prise sécuritaire. Votre deuxième main vient se mettre à l'arrière du poisson, avant la queue. Et là, vous tenez votre poisson de façon sécuritaire. Donc le poisson là est en sécurité. Toujours prendre les photos au-dessus du tapis de réception, comme on le voit ici. Si le poisson se débat un petit peu, au moins il est en sécurité, il retombe directement dans le tapis. Pour la remise à l'eau, vous avez plusieurs solutions, soit avec les puissettes, soit avec le tapis selon le poste. Ou dans le cas concret, si vous êtes très proche de la berge, ici à quelques centimètres, vous pouvez vous assurer de façon sécurisée à porter le poisson dans l'eau. Ça va permettre, sur un combat un peu plus long, ou sur une séance photo, de réoxygéner votre poisson avant qu'il reparte. Donc là, on reprend bien au niveau des nageoires, à l'arrière, et on fait basculer notre poisson directement dans l'eau. Ça va vous permettre de vraiment la réoxygéner. Vous ne la faites pas partir tant qu'elle ne décide pas d'elle-même de partir. Vous pouvez même lui faire un petit mouvement de l'avant vers l'arrière, pour que le poisson se réoxygène. Et au bout d'un moment, vous allez sentir dans sa queue, elle commence là, l'envie de partir. Et voilà. Là, vous avez un poisson qui a été bien oxygéné, qui repart tranquillement dans son élément. Et voilà concernant la remise à l'eau du poisson. Donc on vous a montré comment manipuler votre poisson dans les puissettes et dans le tapis de réception, avec un tapis très humide et en bon état. Comment manipuler votre poisson pour faire une photo, et la remise à l'eau. Donc là, on a un poisson qui est reparti, qui a joué le jeu, donc sympa de sa part. On espère que cette petite vidéo vous a apporté pas mal de conseils. Vous pouvez nous poser plein d'autres questions sur le site de Caperlan. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501